Bonjour, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la façon de gérer le trop-plein d'idées. Alors, avoir beaucoup, beaucoup d'idées quand on veut écrire, c'est quelque chose qui est vraiment formidable, déjà, il faut le dire, parce que pour certaines personnes, c'est un point qui est compliqué, comment trouver des idées. Et en fait, je pense qu'on peut trouver énormément d'idées en regardant autour de soi. C'était assez marrant ce matin, je regardais mes filles qui s'amusaient à côté de moi, puisque c'est les vacances. Et la grande, elle crée des histoires tout le temps, tout le temps. Et je pense que c'est quelque chose que les enfants font assez naturellement, en tout cas, si on leur laisse la possibilité de jouer. Et du coup, c'était assez rigolo, là, je les regardais, qu'ils créaient leurs histoires. Et puis, la plus jeune était en train de mettre en œuvre ces histoires. Elle faisait un petit peu l'actrice, c'est quelque chose qu'elle a réussi très bien à faire. Et voilà, et je me disais, ben voilà, en fait, il y a plein d'idées qui sortent là. Et c'est aussi quelque chose que je vois dans ma propre vie quand j'essaye d'écrire, enfin, quand j'écris des romans. Il y a énormément d'idées qui arrivent comme ça, un petit peu de partout. Parfois, à l'improviste, ça nous tombe des fois dessus. On se dit, tiens, d'où ça sort, celle-ci ? Et c'est des choses qu'on peut utiliser pour nos romans. Comment faire pour gérer ce trop-plein d'idées qu'on peut avoir ? Parce que, ben parfois, on peut être complètement noyé dans la masse. On se dit, ben, il y a tellement de choses qui arrivent. En ce moment, j'ai, par exemple, j'ai trois idées principales de romans que j'aimerais écrire un jour. Bon, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça ? Alors, la première chose qui est vraiment très importante, ça peut paraître tout bête, et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas, c'est de noter ses idées. Vous avez vu, peut-être dans une autre vidéo, je vous ai présenté mon carnet à idées. Alors, ça peut être dans un carnet, ça peut être dans un téléphone, ça peut être dans un cahier, enfin, peu importe le support. L'essentiel, c'est de noter les choses. Pourquoi ? Parce que, eh bien, on peut oublier les choses très, très rapidement. Ça vous est certainement déjà arrivé, en tout cas, moi, ça m'est arrivé souvent, d'avoir une idée qui me paraît formidable. Voilà, d'un coup, je me dis, ah, c'est ça la clé pour ceci ou cela, ou c'est ça l'idée qui pourra faire que je vais commencer à écrire un nouveau chapitre, ou je ne sais trop quoi. Et puis, on la note pas, et quelques heures après, on se dit, oh, qu'est-ce que c'était que cette idée qui était venue ? Et puis, il y a des brides qui ressortent, mais pas tout. Et il y a des choses qu'on oublie. Et vraiment, ça m'est arrivé, il y a des choses que je n'ai jamais retrouvées, et pourtant, j'étais persuadée que c'était des bonnes idées, des choses que je pouvais absolument pas oublier. La première chose, c'est vraiment de les noter. Ça permet également de prendre du recul par rapport à ces idées. Et puis, en vérité, c'est déjà une première façon de faire un tri, parce que, bien entendu, même si on a une multitude d'idées qui arrivent au cours de la journée, on ne note jamais la totalité de ces idées. Donc, il y a déjà un tri qui se fait à ce moment-là parmi les idées qui vous viennent. Si vous avez l'habitude d'avoir des idées constamment quand vous sortez dans la rue, quand vous vivez n'importe quelle situation, de transformer ce que vous voyez en idées pour votre roman, commencez à noter les plus importantes, celles qui vous paraissent vraiment essentielles. Gardez toujours à la main ce petit carnet ou votre téléphone, enfin, votre support pour noter. Placez les idées que vous avez dans un support pour les garder en mémoire et pour déjà effectuer un premier tri. La deuxième chose, ça va être de faire la différence entre les... Enfin, il y a différentes phases, en fait, quand on écrit un roman, et on ne va pas gérer les idées de la même manière selon dans quelle phase on se trouve. Par exemple, si on est dans une situation de commencer à réfléchir à un futur roman, on se dit, ben voilà, je viens de terminer quelque chose, je l'ai corrigé, je l'ai fait édité, enfin, peu importe dans quelle situation on se trouve. En tout cas, on commence un projet. À ce moment-là, il ne faut surtout pas censurer ces idées. Tout peut venir, enfin, tout et n'importe quoi, vous pourrez toujours en faire quelque chose, et à ce moment-là, il faut noter le maximum de choses pour ensuite pouvoir faire un tri plus tard et voir ce que vous allez faire de toutes ces choses-là. Si par contre, vous êtes dans une situation où vous êtes en train d'écrire un roman ou de le corriger, comme c'est mon cas actuellement, à ce moment-là, eh bien, vous allez faire un tri dans les idées qui viennent. Il y aura certaines idées qui seront vraiment pour votre roman, que je vous conseille de noter dans un endroit précis. Alors, ces idées-là, vous pouvez d'ailleurs les organiser selon les personnages, les lieux, par exemple, enfin, de grandes catégories comme ça, pour vous y retrouver. Ce seront des idées qui seront pour votre roman en cours. Et à côté de ça, il y aura d'autres idées. Comme je vous ai dit, en ce moment, j'ai d'autres idées de romans que j'aimerais écrire un jour, mais par contre, c'est des choses moins importantes pour le roman que j'écris en ce moment. Donc ça, eh bien, s'il y a des idées qui me viennent pour ces romans-là, je peux les classer dans mes notes par rapport à ces romans, ou alors faire carrément un autre cahier ou carnet dans lequel on met en vrac les idées. Alors, je fonctionne très peu personnellement avec un cahier où je note tout et n'importe quoi sans rapport avec mes projets en cours ou les projets que j'aimerais mettre en œuvre, parce que je trouve que c'est très difficile ensuite de se dire bon, ben tiens, d'avoir quelque chose de complètement détaché du contexte de ce qu'on est en train de travailler qu'on peut ensuite réutiliser parce que sinon, on a vraiment trop, trop d'éléments et puis on s'y perd dans ce qu'on a. En fait, je fonctionne surtout quand j'écris un roman. Je regarde ce qui autour de moi peut fonctionner, ce que je peux utiliser pour ce roman-là et ce que je peux utiliser, je le note et le reste, tant pis. Je me dis qu'il y aura d'autres idées qui surviendront aussi pour de futurs romans. Si c'est des choses vraiment en rapport avec un projet en cours ou un projet dont j'ai l'idée déjà assez nettement dessinée, je le garde et sinon, je le laisse de côté. Ça permet de faire un tri dans les idées. Faites-vous confiance par rapport à cette question aussi. Je pense que c'est aussi une des clés pour arriver à gérer le trop-plein d'idées, se faire confiance, garder celles qui sont essentielles pour le projet en cours et puis laisser de côté les autres et se dire qu'on en trouvera au moment où on commencera un nouveau projet. Voilà, alors si vous voulez aller plus loin parce qu'il y a cette question des idées, c'est pas la seule quand on veut écrire un roman. C'est la première étape, trouver des idées pour son roman. Mais ensuite, il faut arriver à les développer, notamment développer des personnages qui puissent convaincre le lecteur, puis organiser ses idées, parce qu'il ne suffit pas de mettre une idée après l'autre pour construire un roman qui soit cohérent. Il faut l'organiser et faire une structure qui soit percutante pour le lecteur. Et puis ensuite, il faut arriver à transformer les idées qui sont dans notre esprit et les images qui sont dans notre esprit et à les mettre sur papier pour rédiger le roman. Si vous voulez aller plus loin, si vous avez besoin de clés pour avancer de façon précise sur ces différents points et arriver à rédiger et à écrire complètement votre roman, la formation de cette semaine est pour vous. On va parler dans le premier module de toute cette question des idées. On va aller un petit peu plus loin, savoir où est-ce qu'on peut les trouver, quels sont les différents canaux qui vont nous permettre de trouver les bonnes idées pour son roman, comment faire un choix et arriver ensuite à avoir les éléments essentiels pour construire son roman. On va s'intéresser dans le deuxième module, comme je vous le disais, aux personnages, parce que si les personnages ne sont pas intéressants, si on ne crée pas de l'empathie avec le lecteur très rapidement avec ses personnages, c'est un critère qui fait que le lecteur va abandonner la lecture. Je l'ai vécu de nombreuses fois en tant que lectrice. Dans le troisième module, on va voir comment structurer tout ça, parce que ça, c'est aussi une des clés pour arriver à écrire son roman. Et c'est parfois un des points qui pose le plus problème. Je sais que moi, quand j'ai écrit il y a des années en arrière, j'avais écrit un roman que j'avais appelé Le cœur de la Terre, j'étais incapable de le résumer. Et je pense qu'il y avait un gros, gros problème de structure sur ce roman-là. Je n'avais pas encore découvert toutes les clés pour écrire ce roman-là. Et puis, dans le quatrième module, on va voir comment rédiger sans stresser. Quelles sont les règles pour arriver à rédiger correctement son roman pour avancer rapidement. Voilà, quatre modules. Alors, cette semaine, j'ai décidé d'accompagner ces quatre modules audio d'une fiche pour chacun des modules. Donc, en plus de la fiche action qu'il y a normalement dans les formations. Donc, vous aurez cinq fiches au format PDF pour vous aider, pour que vous puissiez vraiment avoir quelque chose clé en main pour arriver à concevoir et rédiger votre roman et que vous arriviez au bout de ce projet que vous avez, ce projet d'écriture. La formation est en pré-vente actuellement. Donc, ça veut dire qu'elle sera disponible simplement dans votre espace client que jeudi. Mais vous pouvez déjà y accéder. Vous pouvez déjà réserver votre place. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Elle est à prix préférentiel, bien entendu, puisque vous devez attendre jusqu'à jeudi pour la télécharger. Et par contre, le prix augmente tous les jours si... comme d'habitude, en fait. Donc, allez voir directement pour voir à quel prix elle se trouve. Et puis, je vous retrouve jeudi pour commencer, pour déjà trouver votre idée de roman et commencer déjà à la structurer et très rapidement aussi dans d'autres vidéos. Et puis, j'ai vu.